Parfait, écoutez, moi je vais peut-être me lancer, donc je suis accompagné aujourd'hui de quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup qui est Richard, on travaille tous les deux chez Microsoft, et actuellement on a le même rôle, Cloud Solution Architect, donc forcément on va vous parler quand même à tout, un petit peu de cloud, juste un peu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en dehors de l'enregistrement, on est là en fait en tant que passionné de data, on n'est pas là en tant que Microsofti, donc simplement on est là pour partager des choses avec vous, donc ça n'engage que nous ce qu'on va raconter pendant les 45 minutes qui viennent. Je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas, il y a Pilel qui a levé la main, mais je ne sais pas si c'est pour dire bonjour. Bonjour à tous, désolé, c'était juste pour dire bonjour, effectivement. On est matinaux, donc disons qu'on ne s'est pas encore bien rêvé. Bonjour, Pilel. Bonjour à tous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler un petit peu de comment est-ce que SQL Server 2022 ouvre un petit peu le champ du possible dans la partie Azure hybride. Donc typiquement, l'idée, c'est de garder les données qui sont on-prem, on-prem, et de regarder un petit peu derrière ce qu'on peut faire pour justement utiliser les fonctionnalités d'Azure au travers d'SQL Server. Donc je ne sais pas si Richard, tu veux rajouter quelque chose ? Ah oui, déjà, tu as bien dépeint le sujet. Alors, SQL Server 2022, qu'est-ce que ça vous apporte ? En fait, il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'hybridisation dans SQL Server 2022. Et alors, il y a deux, trois petits thèmes qu'on va aborder un petit peu plus par la suite, qu'on va un petit peu étouffer. Et le premier, c'est justement, Il y a quelqu'un qui m'a muté ou bien c'est le micro ? Donc, grosso modo, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans un premier temps déjà de faire de la haute disponibilité avec Availability Group. Donc typiquement, en fait, SQL Server 2022 avec du managed instance et en capacité de faire de la haute dispo. Je n'en dis pas plus parce que Richard nous fera une petite présentation tout à l'heure. Il y a aussi le point suivant. Ça va être de dire qu'on peut, en fait, faire des liens de données. Donc typiquement, on inspire, en fait, les données pour pouvoir, pour les pousser, par exemple, ici, dans notre cas, c'est pour le pousser dans du Azure Synapse Analytics. Donc, pour faire, en fait, du décisionnel à partir de vos données on-prem. Donc, c'est une copie de vos données. Ce ne sont pas vos données à vous. Elles sont toujours, en fait, dans SQL Server on-premise, si vous voulez, en fait, travailler comme ça. Le point suivant, c'est un petit peu la cartographie des données. Donc, je n'en dis pas plus parce que je vous montrerai tout à l'heure un petit peu ce qu'on peut faire avec le composant qui s'appelle PureView, qui vous permet, grosso modo, d'avoir un petit peu une image de ce que vous avez comme data. Le point suivant, vous allez avoir Azure Active Directory. Alors, il faut faire attention. Il y a deux types d'authentification dans le monde Windows. Vous avez Active Directory, qui est, en fait, ce que vous faites tous les jours dans votre domaine. Et vous avez un Azure Active Directory qui est un autre composant qui permet, en fait, de se connecter dans un Active Directory de type Azure. Donc, typiquement, le fait que ce soit ouvert, justement, sur Active Directory de Azure, vous permet, en fait, de dialoguer avec des composants qui sont natifs dans Azure. Donc, je pense à des Azure Functions ou autres. Donc, ça permet aussi d'avoir, si jamais vous voulez faire une transition plus simple vers Azure, ça permet, en fait, d'avoir le pont d'authentification entre les deux. Et le dernier composant qui a été introduit, c'est Microsoft Defender. Je vais juste vous en parler un petit peu plus parce qu'on n'a pas de démo sur cette partie-là. Mais, en fait, Microsoft Defender, c'est une solution qui permet, typiquement, de, comment dire, c'est de faire un petit peu, de chercher un petit peu sur l'activité de SQL. C'est, par exemple, c'est d'analyser les trames, les requêtes pour voir un petit peu ce qui, en fait, est potentiellement une attaque. Donc, je ne sais pas, par exemple, la table des clients qui se fait attaquer en permanence, typiquement, ça pourrait être une fuite de données. Donc, ça, c'est le genre de choses que pourrait faire Microsoft Defender et que SQL Server ne fait pas de manière native. Alors, tout ça, ça fonctionne. Vous avez des petits composants qui ont été rajoutés. Et donc, tout à l'heure, ce qu'on verra, on va faire une petite démo avec ce qu'on appelle le distributed avec les petits groupes entre du service on-prem, entre du pass et des serveurs on-prem. Et on a aussi la partie Azure Half-Agent qui permet, justement, de faire le lien, en fait, qui permet de descendre ces fonctionnalités de Azure et qui va vous les pousser sur votre on-prem. Alors, parlons un petit peu de ce qui a changé au niveau du setup. Donc, on a deux, trois petites choses qu'on a rajoutées sur le setup. Et entre autres, donc, on a la partie Azure Arc Extension. Donc, typiquement, à partir du setup, directement par rapport au fameux agent dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, vous pouvez directement l'installer au setup, le configurer et donc de dialoguer avec votre partie Azure. L'autre chose aussi qu'on a rajoutée, c'est un nouveau type de licence qui est le pay-as-you-go. Donc, grosso modo, en fait, vous pouvez, si par exemple, vous avez des environnements de dev ou peu importe, et vous voulez payer, en fait, vos licences à la consommation sur une machine on-prem. On parle bien d'une machine on-prem ici. Donc, vous pourriez, en fait, activer le pay-as-you-go. Alors, vous voyez, une fois que vous l'avez activé, vous avez plusieurs types de licence, standard, enterprise. Et du coup, vous pouvez consommer quand la machine est up. Vous pouvez, en fait, payer la licence. Et vous pouvez surtout ne pas la payer quand la machine est arrêtée. Donc, là-dessus, je passe la main à Richard, qui va vous parler un petit peu du portail et tout ce qu'on peut faire avec Azure. Alors, Richard, tu es en mute. Tu ne t'entends pas. Oui, ça va mieux. Comme le disait Stéphane, bon, SQL 2022 vous permet de déployer nativement l'agent Arc au moment du setup. Mais ce n'est pas uniquement pour SQL Server 2022. Vous pouvez aussi faire la même chose, cette fois-ci, a posteriori, manuellement ou par d'autres biais, GPO, etc., vers les autres versions de SQL Server. Donc, 2014, 2016 et toute la suite. L'objectif principal, ça va être quoi ? C'est d'utiliser Azure Arc comme Control Plane sur tous vos assets SQL. Et donc, de pouvoir avoir une vision dessus. Donc, pour plusieurs choses. La première, ça va être d'avoir un inventaire. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de la slide. Vous pouvez avoir des dashboards, notamment pour piloter vos SQL, savoir déjà combien de cœurs vous avez si on veut avoir une vision sur des licences, les cumulative updates dans lesquelles vous êtes, pour pouvoir faire de la gestion, de la montée de versions et gérer de l'obsolescence. Donc, piloter simplement l'ensemble et surtout avoir une vision qui est toujours up-to-date. Ça va avoir besoin de les récupérer. Donc, ça, c'est une des premières fonctionnalités que ça va vous apporter. L'autre fonctionnalité, ça va être, vous le connaissez certainement déjà, la possibilité de faire des assessments au niveau de SQL. Quand je dis assessment, c'est que Microsoft a défini un certain nombre de règles. Je crois qu'il y en a plus de 300. Tu me corrigeras, Stéphane, si je dis des bêtises. Pour valider que vous suivez les bonnes pratiques en termes de configuration. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici sur le slide en bas, être sûr que vous avez activé des options comme LockPage in Memory, que si vous êtes sur de la VM ou autre, que les fichiers soient bien configurés au niveau de l'indexaction, etc. Ça vous permet, à ce moment-là, même si vous avez des règles de gouvernance, de pouvoir faire simplement la compliance en utilisant cette fonctionnalité-là de PX Practice Assessment. Stéphane nous en parlera rapidement aussi, la partie Defender. Ce qu'on peut aussi, c'est descendre les fonctionnalités de sécurité au niveau de votre base de données et sur vos serveurs on-premise. Aussi bien en termes d'assessment, donc assessment de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on va vérifier est-ce que vous avez tous vos comptes, accèdent à votre application en étant un site admin. Donc ça, ça ne suit pas les bonnes pratiques. Vous n'avez pas mis un minimum de restrictions en termes de sécurité, donc ça va vous remonter un certain nombre d'infos. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire une baseline pour pouvoir la réappliquer et valider qu'il n'y a pas eu de divergence par rapport à la configuration initiale. L'autre point, ça va être la sécurité un peu plus active. Donc tout ce qui est détection, par exemple, de SQL injection, ça va vous permettre d'identifier ces éléments-là et de vous monter des alertes. Tout ce qui est aussi suspicion d'attaque BrickForce, en théorie, on ne devrait plus utiliser de l'authentification SQL si on suit les standards en termes de sécurité. Mais bon, dans la vraie vie, on sait ce que c'est. Il y a des applications legacy, donc on ne peut pas s'en passer. Et à ce moment-là, si vous avez une connexion qui se connecte, qui essaye les passwords un à un, vous allez avoir une détection d'attaque BrickForce qui va pouvoir remonter, indiquant l'IP source pour que vous puissiez à ce moment-là soit bloquer au niveau de vos firewalls ou prendre les actions nécessaires. Et aussi, vous permettre aussi de détecter des activités un petit peu atypiques, c'est-à-dire que vous avez un login qui ne s'est pas connecté depuis six mois et puis de ce coup, il se connecte à partir d'une IP à l'autre bout de la planète. À ce moment-là, il y a de grandes chances que ce soit une activité, on va dire, produleuse. Et donc, on va vous permettre de remonter ces informations-là. Et tout ça, par l'intermédiaire d'Azure Arc qui va vous remonter uniquement des métadatas au niveau de votre souscription Azure pour pouvoir avoir un control plane complet. Aussi bien de vos assets Azure on-premise on-premise ou alors sur d'autres cloud providers comme AWS ou GCP. Donc, de ce côté-là, ça va être un point central. L'autre point dont on n'a pas parlé, c'est qu'il va vous permettre aussi de remonter par exemple des logs, faire du patching, activer aussi de la sauvegarde, etc. Donc, on va basculer sur la partie business continuité. Je te laisse la main, Stéphane. En fait, l'un des challenges qu'on a, enfin, comment dire, l'une des problématiques, c'était toute la partie migrabilité puis surtout le disaster recovery au niveau des SQL Server lorsque, par exemple, vous n'avez pas forcément une plateforme chez vous qui vous permet de manière sécurisée d'assurer, par exemple, un disaster recovery. On a maintenant la possibilité, alors avant, on avait déjà la possibilité d'avoir dans un availability group la possibilité d'avoir un nœud qui était dans Azure. Là, on a poussé un peu plus loin encore. On a la possibilité maintenant de faire un distributed availability group entre un serveur SQL qui est de type on-prem ou même dans un autre cloud. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est ouvert aussi multi-cloud et vers un système qui est complètement managé qui est en fait qui s'appelle SQL Server Managed Instance qui est donc un service de type pass dans Azure. Donc, l'idée qui est là, c'est de dire qu'on va mettre en place un lien de type distributed availability group comme potentiellement vous l'avez déjà chez vous entre deux services on-prem et en fait, vous allez faire une recopie de données de manière asynchrone entre SQL Server on-prem et Azure Managed Instance. Donc, ça permet si par exemple vous n'avez pas comment dire vous ne voulez pas investir des sommes faramineuses dans un deuxième data center et vous voulez quand même avoir un système qui est résilient à une panne de site mais en fait ça peut être l'une des solutions sachant que le Azure Managed Instance lui en plus peut aussi être résilient aux panne donc à moindre coût en fait, ça vous permet d'avoir une solution qui va déporter le problème chez nous et derrière en fait, nous on va pouvoir vous assurer la partie disaster recovery alors je rappelle quand même parce que souvent en fait, c'est une erreur que j'ai pu voir chez les clients normalement un disaster recovery ça veut dire vraiment beaucoup 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 de distance entre les deux dans les anecdotes j'avais un client par exemple qui avait ces deux data centers à côté de la Seine à 30 km de distance alors déjà 30 km c'est pas énorme et en plus je disais oui mais quid d'une crue de la Seine vous faites comment parce que bon si vous avez une crue en amont vous risquez de l'avoir aussi en aval donc ça vous permet d'avoir une solution à moindre coût qui plus est vous pouvez même faire du reporting et ainsi de suite sur la partie dans Azure donc votre votre managed instance lui va être il va être disponible pour tout ça alors comment c'est justement les use cases on parle de DR mais on peut aussi avoir d'autres use cases dont on ne pense pas des fois c'est par exemple pour faire un move to cloud si vous avez besoin de basculer vers le cloud ça peut être aussi un moyen pour synchroniser les données et avoir un downtime minimum au moment de la bascule et comme le disait aussi Stéphane pour pouvoir faire de l'analytique vous avez une base au LTP on-prem vous ne voulez pas la surcharger et tirer parti des fonctionnalités du cloud comme Power BI Services ou autre vous pouvez tout à fait à ce moment là répliquer vos données de ce côté là voire même pouvoir faire du test sur les données en read-only c'est ça en fait vos données sont disponibles en read-only directement dans Azure et effectivement comme disait Richard si vous basculez en fait de rôle vous vous retrouvez d'avoir en fait vos données qui sont dans Azure et exploitables comme si vous étiez en fait dans votre data center alors comment ça marche ah il y a une question Bruno oui il y avait juste une question donc imagine on est dans un scénario de disaster recovery on bascule vers Azure donc je suppose qu'à ce moment là on peut dire qu'Azure devient le master qu'on peut faire en sorte que l'application va écrire directement dans Azure notamment elle ne s'est pas répliquée de l'autre côté vu que l'autre côté est dans comment tu fais alors si je ne sais pas trois jours après ton data center est up ton on-premise est up comment tu fais pour rebasculer et dire en fait mon master c'est on-premise et c'est plus et c'est plus l'autre alors la réponse elle est dans deux slides si tu on va on va avancer un petit peu puis on te montrera en fait comment ça marche parfait merci je t'en prie ok alors comment ça fonctionne donc typiquement vous pouvez avoir votre système qui est donc sur votre serve enfin votre environnement on-prem et vous avez par exemple avoir si tu peux juste avancer un petit chouïa voilà merci donc vous pouvez avoir votre votre site on-prem qui lui va déjà contenir un availability group parce qu'en fait c'est ça le principe du distribute cet availability group donc vous avez en fait déjà votre groupe qui va être primaire qui va être on-prem et derrière ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une communication qui va se faire entre votre managed instance et votre groupe qui se trouve on-premise donc typiquement ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train de faire une extension de ce que vous avez donc ce que vous aviez avant reste vrai et continue à fonctionner en même temps si demain en fait vous décidez que ça vous intéresse plus vous pouvez le couper et il y a zéro il y a zéro impact sur ce que vous avez comme infrastructure de votre côté alors comme je vous disais ce qui est intéressant c'est que je vois qu'il y a une question sur le quorum en fait quand vous êtes dans un distributed availability group il n'y a pas de quorum sur le distributed lorsque vous avez du distributed availability group c'est toujours de l'asynchrone et c'est toujours une décision humaine de basculer donc il n'y a pas ce concept de quorum comme on peut l'avoir par exemple au sein d'un availability group je vous rappelle le distributed d'un availability group c'est en fait sur deux couches d'un availability group après il y a peut-être une chose aussi à préciser c'est que là on parle effectivement de distributed availability group donc vous avez à l'esprit ce qu'on a l'habitude de faire on-prem c'est la même technologie sauf que là on parle plutôt de fonctionnalité si vous recherchez on va appeler ça MI link manage instance link c'est une version simplifiée c'est à dire que vous n'avez pas besoin de mettre en oeuvre un cluster windows sous-jacent pour pouvoir implémenter le MI link comme je disais si vous avez déjà un cluster existant donc il n'y a pas de soucis ça va se greffer dessus mais si vous avez un serveur stand-alone justement pour simplifier cette réplication là il n'y a pas besoin de remonter une couche cluster sous-jacente tout à fait vous avez deux composants qui sont indépendants en fait entre votre on-prem comme dit lui il reste comme il est on fait simplement une déplication de données et vous avez en fait votre partie azur qui est complètement autonome aussi donc là comme vous pouvez le voir vous avez votre site primaire qui va continuer à travailler comme vous avez l'habitude et vous avez votre availability group qui en plus on peut modifier son comportement en changeant de tiering par défaut si vous prenez par exemple un composant de type general purpose vous avez un seul serveur mais si vous montez dans du business critical vous pouvez avoir plusieurs serveurs et vous pouvez même faire du lissage de charge sur ces différents serveurs donc on peut vraiment s'en servir pour faire du reporting et on peut même monter en gamme simplement en changeant le tiering donc ça c'est la beauté de la chose aussi quand vous êtes dans un service de type pass en fait vous avez simplement des potentiomètres à bouger et en fait votre instant ça va devenir plus ou moins volumineuse et avec de plus en plus de capacités et vous pouvez bien aussi revenir en arrière et surtout comme disait Stéphane en fonction du tiering par exemple un truc intéressant à savoir c'est par exemple du business critical par défaut vous avez droit à un réplique en lecture seule gratuitement sans surcoût supplémentaire ça c'est super important à connaître pour pouvoir utiliser si vous passez sur ce type de tiers ok donc après je vais peut-être passer à la slide suivante justement c'est à la question de Bruno si mes souvenirs sont bons vas-y je te laisse Richard sur la partie réversibilité donc du coup un point important à connaître c'est que à partir de SQL Server 2022 on va avoir la réversibilité avec SQL Manage Instance ça veut dire quoi c'est à dire que dans notre scénario par exemple de DR où on va avoir implémenté MI Link on va avoir la possibilité de synchroniser bien sûr vers du MI Link mais une fois qu'on va avoir basculé et donc passé le MI Link en read write on va pouvoir remettre en oeuvre la réplication dans l'autre sens et donc comme vous le faites on-premise c'est à dire faire un failback de MI vers SQL 2022 qui sera resté on-premise ou sur une VM ou sur un autre cloud provider ça c'est une possibilité on a aussi la possibilité de faire du retour arrière on va dire un failback offline par le biais de backup restore comme je vous disais on va pouvoir faire un backup de la MI pour la restaurer sur du on-premise ce qui n'était pas possible jusqu'à présent sur les versions antérieures à SQL Server 2022 ce qui va se passer c'est qu'à partir de 2022 on va et surtout sur la partie MI on va garantir un schéma le schéma de base de données au moins pendant 10 ans sur le cycle de vie de SQL Server pour justement permettre cette réversibilité et donc j'allais dire s'affranchir des craintes où des fois on se dit on passe sur le service pass mais comment on fait pour faire un retour arrière le cas échéant si on en a besoin notamment dans le cas de DR donc là on va pouvoir adresser ce point là il y avait une question aussi par rapport juste dans le chat excuse moi en fait c'est un distributé d'avail et des groupes donc il n'y a pas de bascule automatique typiquement il ne faut pas vous inquiéter vous n'allez pas vous retrouver du jour au lendemain dans Azure tout simplement parce que le groupe il a décidé de bouger vous êtes déjà en haut de dispo localement et vous êtes aussi en haut de dispo dans Azure et c'est vous qui allez choisir d'inverser les rôles désolé pour la donc il n'y a pas de soucis au contraire ça m'a permis de basculer sur l'écran donc là qu'est-ce que vous avez à l'écran donc bon je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un management studio ne vous inquiétez pas j'ai un premier serveur qui est un SQL Server 2022 qui est dans une VM mais qui pourrait tout à fait être on-premise et une instance MI donc là-dessus il n'y a pas du tout de cluster je suis en stand-alone par défaut donc maintenant ce que vous allez avoir apparaître c'est le Azure Management Instance Link c'est pour ça que je vous parlais de MI Link si vous recherchez dans la littérature c'est MI Link Distributed Availability Group ça ne va pas vous ramener là-dessus et donc tout simplement en quelques clics là je vous le fais de manière graphique mais bien sûr on peut tout à fait le faire en ligne de commande ou via du PowerSheet vous allez retrouver un wizard l'équivalent de l'All-Way Zone Availability Group avec un check de certains nombres de prérequis juste pour vous donner des prérequis il y en a certains qui sont un peu plus avancés et à mettre en place notamment lorsqu'on est un SQL Server 2016 donc en fait plus on s'éloigne de 2022 plus les prérequis sont importants vous avez besoin de configurer cette fois-ci malgré tout un serveur plutôt un service cluster mais une patte pour émuler la fonctionnalité mais sinon là avec du 2022 la seule chose qu'on vous demande en termes de requirements c'est d'appliquer un certain nombre de traces flag un premier trace flag c'est pour garantir la taille des blocs au niveau du log à 4k pour être compatible avec le cloud et notamment les cluster size et un autre c'est pour de l'optimisation c'est pour la compression l'envoi de données au moment du signe ce que vous a montré Stéphane c'est à dire qu'à l'initialisation des bases de données on ne fait pas du backup restore on fait du backup à travers d'un flux ce qu'on appelle le seeding qui est restauré directement de l'autre côté c'est avoir besoin d'avoir un stockage intermédiaire donc une fois que ça s'est fait tout simplement on va choisir notre base de données donc là j'en ai déjà une qui est en place mais je vous montrerai ça tout à l'heure et donc là on va se connecter au niveau du cloud bien sûr il faut quand même une connectivité entre les deux et on ne fait pas ça à travers l'internet et on n'utilise pas les endpoints public ça veut dire qu'à minima c'est un VPN ou une express route entre votre data center on-prem et le cloud donc là on choisit notre destination on se reconnecte sur la base MI si je me rappelle du mot de passe voilà et une fois que ça va être mis en place comme vous pouvez vous douter c'est qu'habituellement quand on met du cluster on est dans un environnement Active Directory et donc on s'appuie sur la sécurité Active Directory donc là on peut être sur deux machines stand alone on n'a pas besoin d'Active Directory c'est pour ça que les endpoints vont être sécurisés via des certificats et la seule chose que ça demande en prérequis c'est d'avoir une master key pour pouvoir utiliser ces certificats et les stocker et une fois que ça ça va être fait on va mettre en place toute la la description que nous a fait Stéphane donc les endpoints le seeding etc et ça se fait comme vous pouvez le voir en trois clics pour pouvoir mettre en place la synchronisation bien sûr après le temps de synchronisation initiale va dépendre du volume de votre base de données et du flux réseau que vous allez avoir entre les deux donc là je vais peut-être basculer sur ma deuxième base puisque souvent ça prend peut-être quelques secondes à une minute donc pour pas avoir à patienter et hop désolé c'est un petit peu le bazar donc j'en profite comme il y a un petit vent à mort les GMSA en fait on peut continuer à les utiliser sur on-prem de toute façon la sécurité dans Azure est différente donc on peut très bien utiliser alors déjà le concept de GMSA vous n'avez plus besoin de vous en poser quand vous êtes en mode passe puisqu'en fait les services sont gérés par Microsoft désolé je te rends la main donc ce que je vous disais là c'est que je vais avoir s'il veut bien se synchroniser ce qu'il a fini voilà donc là il est passé donc là vous allez avoir une base de données qui apparaît ici donc là c'est une base toute simple avec une table et qui va arriver ici à ce moment là côté côté instance et là vous allez avoir la synchronisation entre les deux donc dès que vous écrivez ici ça va être reproduit directement de l'autre côté quoi donc là vous pouvez voir là je suis sur ma deuxième instance donc qui a déjà basculé vers le cloud donc vous en avez avoir un qui est un read-only et l'autre qui est un read-write et donc ce que vous allez avoir la possibilité de faire ici c'est de basculer cette fois-ci la base de données avec deux modes donc le mode par défaut c'est à dire qui est GA qui est en général availability c'est à dire qu'on va pouvoir passer de read-write qui est on-prem un read-write qui est sur l'instance manage instance et à ce moment là on va supprimer la réplication et l'autre possibilité dont je vous parlais c'est le failover online qui va vous permettre cette fois-ci de basculer dans un sens et surtout de pouvoir revenir ensuite en arrière lorsque vous le souhaiterez donc c'est à dire repasser un read-write sur un read déjà dire sur le sur le on-prem en faisant vos écritures sur sur le cloud et manage instance et les bascules comme le disait Stéphane se font manuellement il n'y a pas de bascule automatique puisque comme on est il n'y a pas de cluster il n'y a pas de quorum etc c'est c'est vraiment pour des cas de DR où on va déclencher ça en général manuellement et à ce moment là on va inverser les rôles au niveau de chacun de nos réplicas donc le primaire on va passer secondaire et le secondaire primaire et on va pouvoir une fois une fois que ça aura été fait si on veut reprendre l'activité on-premise repartir repartir dans l'autre sens ou initialiser la réplication dans l'autre sens et donc voilà les voilà les points est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ouais donc il y avait une question use case grosso modo on a déjà un petit peu esquissé disaster recovery c'est vraiment le truc super important le reporting donc typiquement c'est ce que je vous disais on a même en fait du scaling sur sur le service pass et bien sûr aussi une migration vers le cloud qui est quand même fortement simplifié puisque c'est simplement une bascule de rôle et vous vous retrouvez en fait dans le cloud donc j'insiste c'est toujours une opération manuelle pour la bascule juste une chose on est d'accord c'est ce qu'on a vu je pense dans l'assistant c'est pas du c'est pas du basculement avec perte de données possible c'est il y a une synchronisation avant basculement c'est ça tout à fait mais en fait ce qu'on recommande malgré tout c'est de si on a perdu la source on peut avoir un petit peu de perte de données si on ne peut pas synchroniser puisque c'est de l'asynchrone on perd vraiment le site primaire on risque de perdre quelques données par contre si on l'initie c'est pour ça qu'il y a plusieurs checks pour être sûr que les LSN au niveau des logs sont bien synchronisés avant de basculer grosso modo c'est comme si on passait en synchrone quelques instants pour synchroniser le delta le vrai cas d'usage quand on est dans un vrai disaster recovery on n'a pas forcément le temps de synchroniser donc potentiellement il y a un petit peu de perte mais n'oubliez pas ça reste un disaster recovery quelque chose qui normalement ne devrait pas arriver et après qu'on parle de on restera toujours dans un état cohérent exactement tout à fait d'un point du business en fait votre base elle est cohérente c'est on applique une transaction ou on ne l'applique pas après par ce biais là on va être sur des RPO qui sont très 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 faibles même si on ne va pas le garantir à moins que vous fassiez des transactions monstrueuses de plusieurs heures qui ne sont pas comitées et bon vous ne suivez pas les becs fractifs à ce moment là vous risquez de perdre très peu de données après il faut voir la criticité de la donnée et adapter le mode de DR en conséquence mais pour revenir justement sur les use case donc DR réplication pour du reporting des besoins de reporting pour pouvoir faire de l'analytique vers le cloud et aussi pour les use case de move to cloud donc de transfert et de bascule donc puisqu'on parle de synchronisation de données on va aller un peu plus loin avec une autre notion donc là on parlait de manage instance link de MI link on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des Azure Synapse Link pour SQL Server les Azure Synapse Link on les a pour plusieurs technologies on les a pour du Cosmos DB on les a pour du SQL Server on les a pour du Dataverse le principe est le suivant c'est de mettre à disposition une synchronisation de données sur le cloud et notamment dans Azure Synapse Azure Synapse sous la forme de SQL Pool donc la version MPP de SQL Server qui est dans le cloud donc qu'on appelle SQL Detiqueted Pool et tout ça pour mettre en place simplement l'architecture c'est quelque chose que vous pourriez tout à fait faire via un ETL c'est à dire répliquer la donnée sauf que là c'est built-in ça n'est ni plus ni moins que de la configuration vous avez la notion un petit peu comme de la réplication transactionnelle d'articles c'est à dire que vous allez avoir une table vous allez configurer la réplication sur cette table là et à ce moment là ça va vous générer un réplica dans le cloud sur ces données là avec un minimum d'overhead sur la source puisque ça va s'appuyer sur des technologies comme le CDC pour répliquer les données de la même manière l'objectif principal ça va être cette fois-ci de faire de l'analytique et non pas des use cases de type DR ou autre puisque là la latence entre la latence de copie de synchronisation elle va être plus élevée l'intégration avec PureView ouais donc en fait PureView c'est un composant qu'on a qui est donc dans Azure alors je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps tourne et on a une présentation sur la data virtualisation je pense qui est plus important que PureView je pense que je vais même la zapper la présentation PureView en fait c'est un système de catalogue de données au niveau de votre de la partie Azure donc ça vous permet de savoir en fait quelles sont les données qui sont sensibles et d'avoir une carte de tous les objets les tables les colonnes absolument tout en fait de ce que vous pouvez avoir dans Azure c'est bien sûr pardon de ce que vous pouvez avoir dans votre parc c'est un data estate donc vous savez par exemple que vous avez du customer sur un Cosmos DB sur une base on-prem dans AWS sur un blob un stockage blob quelque part ça va vraiment vous ramasser l'ensemble ça va tout scanner et par dessus ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez même greffer votre propre glossaire donc grosso modo vous pouvez dire par exemple que vous avez des points de contact par rapport à certaines données vous pouvez mettre un vocabulaire qui est propre au business ou aux utilisateurs finaux et vous pouvez coupler ça avec des informations techniques que vous avez dans la partie base de données donc c'est grosso modo c'est ça ce que ça fait donc si par exemple demain vous voulez savoir où vous avez les emails de vos clients vous pouvez interroger directement la carte en disant où est-ce que j'ai des emails de mes clients et ça va vous dire partout vous en avez dans du Cosmos dans du Blob dans du SQL et ainsi de suite je ne sais pas si vous avez des questions je préférais en fait pousser ça et plutôt aller sur la data virtualisation vu le temps qui nous reste alors je voulais juste te dire un truc a priori si vous êtes intéressé par Purview regardez aussi la facturation c'est pas forcément donné me semble juste une petite remarque ben oui après les prix vous avez toujours la calculatrice si jamais vous avez de l'intérêt là-dedans mais comme dit le gros gros avantage c'est qu'une fois pour toutes vous avez vraiment un data estate complet peut-être passer à la partie directement data virtualisation Richard il ne me reste plus trop de temps d'accord donc la data virtualisation on parle de data virtualisation au niveau du cloud au niveau du cloud au niveau de SQL pour replacer un petit peu les choses qu'est-ce qu'il y a derrière la data virtualisation historiquement on va dire ça a été du serveur lié ensuite on a eu ce qu'on appelle du polybase et à partir de SQL Server 2022 la partie polybase a été un petit peu revue pour la simplifier et cette fois-ci on va passer à travers de ce qu'on appelle des API rest pour accéder au stockage à des stockages d'azur bien sûr on va le voir dans la seconde slide on a toujours la partie polybase qui est toujours disponible mais l'objectif c'est quoi c'est de simplifier les accès à du stockage de type filtré comme du S3 côté AWS comme de l'azur data lake storage côté Microsoft ou du storage account pour pouvoir accéder simplement à des fichiers de type parquet de type delta csv texte sans avoir besoin de passer par une tl et mettre en place des pipelines de transfert ou de de transformation donc ce que je ce que je vous disais c'est que la big picture est la suivante c'est à dire que pour toute cette partie là accès aux fichiers on va passer par une version un peu plus light qui est le HTTP rest API mais sûr on reste on garde toujours la partie polybase service pour accéder à d'autres d'autres services tiers donc comment ça marche c'est la fonctionnalité polybase qu'il va falloir réinstaller qu'il va falloir activer sur votre instance SQL CRR 2022 et qui est cette fois-ci un peu plus light et c'est de plus des runtime Java comme c'était par le passé et donc pour la partie authentification ça va se passer pour accéder au aussi j'allais dire au stockage fichier via des credentials et donc on va utiliser le système de SQL Server qui est le datapascope credentials pour stocker le credentials avec une master key pour la sécurisation la définition d'une source externe et une fois que cette source externe va être définie en format de fichier pour savoir si c'est du fichier delta du fichier parquet csv etc et à partir de là on va pouvoir le requêter directement soit en ligne aux commandes directes donc il y a de l'open recettes ou alors en créant des tables externe directement sur 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 ça et pouvoir alimenter cette fois-ci des tables utilisateurs soit de l'insert select à partir de cette table externe de la jointure avec ces tables externe etc etc l'objectif le use the case ça va être quoi ils vont être plus ils vont être ils vont être multiples le premier ça va être par exemple pour des besoins d'intégration de données plutôt que de passer par du de l'ETL ou de l'ELT ça va être de directement accéder à la donnée sans avoir à faire de développement supplémentaire et donc l'objectif derrière c'est quoi ça va être de pouvoir simplifier par exemple de l'archivage de données vous avez le cas classique vos bases de données qui grossissent 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 il n'y a jamais d'archivage puisque un process de mise en oeuvre peut être assez complexe là l'idée ça va être quoi c'est à partir de SQL on va pouvoir écrire les données directement sur un stockage sous forme de fichiers format parqué par exemple et surtout pouvoir les relire simplement sans avoir de latence et sans avoir à modifier le mode d'accès tout en restant en TSC une fois qu'il y a une question non il y a une main levée donc allez-y ok donc à ce moment-là je vais peut-être passer à la démo pour que ce soit un peu plus concret donc je vous passe la définition donc ça c'est la partie définition de configuration donc ça se met en place assez simplement bon spconfigure classique on crée une master key on crée un credo de vol avec une sas key pour accéder à un storage j'ai 40 on définit les fichiers de format et je suis passé un peu vite la source là je suis sur un ADLS GN2 et une fois que l'on a ça on va pouvoir tout simplement accéder à nos fichiers et par exemple ici vous voyez je suis un fichier à peu près avec 10 millions de lignes je peux le lire assez rapidement donc là je suis sur mon laptop et j'accède à via de l'internet public à Azure bon je suis pas dans les meilleures conditions en termes de sécurité et en termes de performance mais vous pouvez voir un petit peu les temps des réponses qui sont plus qu'acceptables pour un stockage on va dire qui coûte quand même bien moins cher que du stockage classique côté côté base de données même du stélect avec une closeware c'est relativement rapide pour vous montrer un autre cas j'ai pris la base connue les taxis new-yorkais donc là yellow comment ça se compose ici sur un container j'ai mes données avec le partitioning donc là on parle d'un fichier qui fait à peu près 6 gigas en mode delta ce qui représente si on l'insère tel que en base de données à peu près 24 24 gigas donc là il va habituellement il est plus rapide que ça l'effet démo il ne veut pas il ne veut pas être rapide mais on peut compter normalement les 200 millions il y a à peu près 229 millions de lignes en environ une dizaine de secondes c'est du stockage extérieur c'est du blob c'est pas de la base de données pour vous donner une idée un petit peu quand même de la vitesse à laquelle ça peut aller pour vous donner un autre exemple en termes de vitesse j'ai inséré j'ai intégré le contenu donc à partir d'un selecting tout tout simplement donc là les 229 millions de lignes en 2 minutes à partir de mon laptop en me connectant sur la partie internet après d'autres d'autres types de requêtes d'agrégation au niveau global là je vous ai mis des statistiques sur la DLS on est à peu près 14 secondes pour faire un somme sur 14 millions 229 millions de lignes et sur mon laptop en local donc on est effectivement on est plus lent mais suivant le besoin si c'est des données froides archivées dont on a besoin très peu de temps c'est un très bon moyen de décharger sa base de données de se donner un petit peu d'air et d'être un peu plus confiant ensuite comme on parlait de DR tout à l'heure le jour où on doit remonter la base de données c'est toujours mieux avec une base qui fait quelques dizaines de gigas que plusieurs terres et puis si je peux juste si vous regardez je vous ai mis la calculatrice si vous regardez la différence de coût entre du blob storage et de la database vous allez voir c'est le jour et la nuit le blob storage c'est vraiment rien du tout et en plus vous avez un format qui est de type parquet qui est de type compressé donc ça prend très 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 peu de place et en plus vous êtes du stockage qui est ultra bon marché donc ça vous permet comme disait Richard c'est d'avoir en fait une extension et c'est là en fait où on voulait en arriver c'est d'avoir des données froides qui se stockaient à moindre coût et surtout à l'heure actuelle on parle beaucoup d'architecture par exemple one lake etc pour éviter la duplication de données optimiser les coûts ça s'intègre pleinement dans cette dans cette logique là dans cette mouvance je pense que voilà on en est arrivé au sommaire voilà alors j'ai essayé de répondre au fur et à mesure aux questions dans le chat je ne sais pas ce qui s'il va vous en rester et après on a aussi quelques limbes bibliographiques enfin quelques petites informations intéressantes si jamais vous voulez faire des petits pop ou des choses comme ça un petit peu plus loin on vous écoute à moins que Rudy nous dise non stop vous avez trop parlé non vous avez encore le temps il reste encore 10 minutes vous vous rendez compte 11 minutes moi je pensais que c'était ah ok j'ai rien dit non c'est pas 45 minutes c'est une heure les sessions sont prévues sur une heure et puis après on a un quart d'heure de pause c'est pour ça que la suivante commence à 10 heures autant pour moi j'ai reçu pour rien alors j'ai une petite question pour retour d'expérience potentielle le pay as you go vous avez des clients qui l'utilisent ou il y a des cas d'utilisation intéressants parce qu'en dev on va utiliser l'édition développeur donc on n'a pas besoin de payer donc ça va être de la prod j'imagine en fait c'est des cas vraiment pour moi à la marge déjà la fonctionnalité elle est assez récente ça va être vous avez besoin de monter un environnement notamment pour faire une recette applicative avec des données de production où vous êtes censé payer la licence à ce moment là ça va s'y prêter très bien puisque vous n'allez pas monopoliser une licence au coeur pour ça voilà après pour les environnements de nos productions ça va être plus intéressant effectivement d'avoir de la licence plus de la software assurance potentiellement pour limiter les coûts le pay as you go ça peut être intéressant par exemple dans des environnements de recettes lorsque par exemple vous faites des campagnes de tir sur des nouvelles versions imaginez que je ne sais pas vous sortiez une nouvelle version toutes les deux semaines et vous faites une campagne de test pendant un jour ou deux le reste du temps en fait votre instance ça peut être arrêté et du coup vous ne payez pas pendant ce temps là mais ça ça ne rentre pas dans une licence développeur ce genre de cas d'utilisation ah c'est plus du développement si c'est des données de production c'est censé être licencié ok tout à fait après pour voter vu qu'on parle de licence on parle de licence développeur par exemple sur du MI pour avoir l'équivalent vous pouvez utiliser des souscriptions qu'on appelle DevTest pour ne pas avoir à s'affranchir de la licence et souvent on se dit on pourrait faire mieux une VM parce qu'une VM on peut l'arrêter à savoir c'est que maintenant une instance manage d'instance vous pouvez aussi faire du stop et de start dessus pour réduire aussi les coûts notamment la partie compute ouais puis comme on parle de coûts en fait il y a plusieurs manières dans Azure de réduire les coûts la région en fait vous pouvez avoir des différences de région si vous regardez le même composant par exemple entre North Europe et West Europe par exemple c'est pas les mêmes prix vous avez la possibilité comme disait Richard de mettre certains composants en pause vous avez aussi la possibilité de faire du scale in du scale up du scale down par rapport à l'activité imaginons le truc qu'on dit toujours les fameux Black Friday on pourrait très bien imaginer en fait que juste avant le Black Friday vous donnez un petit coup de boost à votre managed instance et que le Black Friday est repassé vous pouvez le redescendre vous avez là aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des réservations donc typiquement vous vous engagez sur un certain sur un certain temps à consommer en fait du composant on va vous donner des restons par rapport à ça donc ça c'est juste quelques petits exemples voilà et un autre exemple aussi souvent quand vous êtes on-prem vous utilisez par exemple de l'Enterprise Edition parce que vous avez besoin de certaines fonctionnalités notamment pour la haute disponibilité ce qu'il faut savoir c'est que côté Azure l'Enterprise elle est standard c'est ce qu'on met et en parallèle General Purpose et Business Critical et en General Purpose vous avez quasiment l'intégralité des fonctionnalités de l'Enterprise Edition c'est juste qu'on est sur une architecture un peu différente sur une General Purpose par rapport à une voilà les différences vont être au niveau des ressources et des attentes à ce disque mais suivant les use case ça peut tout à fait être acceptable donc il faut l'avoir à l'esprit et surtout du coup ça vous permet de multiplier par 4 le nombre de coeurs que vous pouvez avoir puisque pour une licence Enterprise ou Business Critical un coeur vous pouvez en avoir 4 en General Purpose c'est le ratio à peu près donc ça peut être aussi des moyens de l'optimiser l'autre point c'est qu'à partir de novembre 2022 on a eu pas mal de dévolutions sur la SQLMI ce que tu disais Richard tout à l'heure avec notamment la mise en pause et la construction beaucoup plus rapide en fait maintenant on est sur une demi-heure ça c'est ce qu'on est estimatif mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide maintenant pour créer un MI avant c'était un service qui était très long à mettre en place oui c'est vrai pour la petite info j'ai fait une formation LinkedIn Learning que j'ai enregistré en août sur MI et donc elle va sortir en ces 4 matins mais ça m'a pris beaucoup de temps pour les créer oui c'est moins 4 heures une autre chose aussi à connaître c'est que pas tous les data centers sont compatibles avec les nouveautés 2022 ok et l'objectif c'est de réduire encore ce temps oui alors juste une question par rapport à ça sur MI les bases qui sont en TDS oui on copie le certificat on copie la clé sur MI et on fait le seeding après c'est ça alors en TDE pardon en TDE en TDE alors tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle le bring your own key donc tu peux venir avec ta propre clé que tu vas enregistrer dans un vault ou peu importe et tu vas pouvoir en fait utiliser ta propre clé on-prem pour faire ton encryption mais il faut qu'on commence il faut qu'on fasse le chiffrement on-prem avec une clé qui est dans un vault azur par exemple oui c'est ça ok il y a une question quand on parle des data centers qui sont pas compatibles c'est que la fonctionnalité start and stop tu es en cours de déploiement c'est ça toutes les souscriptions c'est plutôt les souscriptions certaines souscriptions ne risquent de ne pas être compatibles voilà sur la nouveauté sur la nouveauté novembre 2022 et donc en fait il peut y avoir des bridages par rapport à la souscription pour que cette nouveauté soit disponible en fait sur certains data centers ça tu le sauras dans ta souscription en fait au moment où tu vas créer je réponds à la question que tu viens de poser Bilal c'est au moment où tu vas créer ton manage instance qui va te dire en fait si tu es compatible sur un 2022 ou pas donc novembre 2022 ou pas et si tu n'es pas compatible sur un novembre 2022 tu seras sur l'ancienne méthode donc tu vas mettre beaucoup plus de temps à être créé tu n'auras pas la mise en pause etc toutes les nouveautés qui sont sorties en novembre 2022 ne seront pas à disposition tu le verras au moment de la création et d'ailleurs il va te suggérer des data centers normalement qui sont compatibles qui sont compatibles avec des régions juste je vois qu'il y a aussi des questions sur le cold storage juste pour information aussi un storage account lui aussi peut être redondé de plusieurs manières donc ce qu'il faut voir aussi c'est que potentiellement vous allez distribuer votre donnée et qu'elle soit hautement disponible vous avez la possibilité encore une fois c'est la même chose vous pouvez jouer sur le tiering de vos storage accounts vous pouvez jouer sur le partitionnement de vos données et tout ça ça vous permet en fait de monter en vitesse par rapport au requêtage que vous allez pouvoir faire et un autre point aussi puisqu'on parle de disponibilité c'est que par défaut quand vous prenez une AMI ou une SQL database vous avez 4,9 en termes de SLE sans rien avoir à faire que si vous prenez votre VM dans le cloud il vous faut créer un always on comme vous le feriez on-premise en fait j'allais dire l'architecture sous-graçante que met en place Microsoft s'appuie sur soit l'équivalent d'un failover cluster ou d'un availability group mais ça vous ne le voyez pas vous pouvez lutter sur les bascules si vous voulez faire des tests notamment sur la partie AMI pour basculer d'un réplica vers un autre d'autres questions ? Merci beaucoup déjà pour votre présentation Merci à vous Désolé déjà de vous déranger j'ai posé beaucoup de questions Ben non attends on est là pour toi C'est l'objectif Merci beaucoup Au contraire une session sans question c'est une session qui est nulle De cas de figure soit tout le monde a tout compris soit personne n'a compris Tout le monde est désespéré aussi Ça va en fait je me suis déjà retrouvé dans des cas de figure où je voulais bien consolider mes connaissances par rapport et voilà donc j'étais bien servi Merci beaucoup C'est parfait C'est parfait Alors moi ce que je trouve marrant mais c'est vraiment une anecdote c'est que maintenant les gens quand ils installent SQL Server ils arrivent sur la première page d'installation et ils se disent ah mais j'ai pas de compte Azure comment je fais ? pour leur dire mais décocher en fait si vous n'en avez pas besoin C'est ça ouais tout à fait Non non cocher cocher j'en ai besoin t'as pas compris Rudy c'est fouet de cocher quoi Mais typiquement vous avez quand même des petites choses sympathiques avec l'hybridisation qui encore une fois vous restez vous allez garder vos données chez vous en dernier recours vous pouvez tout à fait tout couper vous n'avez rien perdu et ça va continuer à fonctionner chez vous en on-prem et de l'autre côté vous pouvez exploiter en fait le champ du possible qui se trouve dans Azure Alors bon l'histoire du stockage de données froides c'est encore une autre histoire parce que du coup vous allez avoir de la donnée qui ne se trouve que dans Azure mais regardez un petit peu les coûts vous allez voir c'est super intéressant en termes de de stockage blob Ok ok Juste quand même une remarque par rapport à ça la calculatrice c'est vrai que bon je ne l'utilise pas souvent je n'ai pas beaucoup de clients sur Azure mais j'ai toujours un peu peur qu'il manque quelque chose dans cette calculatrice alors je ne sais pas si c'est moi ou par exemple en enregistrant mes formations là chez LinkedIn j'ai fait une formation Azure SQL Database où j'ai activé un lien sur Synapse et puis le lendemain ils sont venus me voir en disant oula je ne sais plus combien je ne vous dis pas combien c'était facturé de la journée mais j'ai fait un truc par défaut et ce n'était pas bon en termes de facturation déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans Azure en plus on peut mettre des policiers en place justement pour éviter ce genre de dérive et en fait sur un service pass je dirais que ce risque est quand même beaucoup il est quand même réduit par rapport à si vous faites du IaaS parce qu'il faut penser à je dois acheter pour ma machine je dois acheter pour mon disque pour mon réseau pour mon truc mon machin il faut tout mettre dedans alors que sur un service pass en fait c'est un service que vous prenez et en fait il y a déjà il y a déjà tout qui est intégré le truc que tu as eu j'imagine que c'est Synapse que tu as payé en plus oui c'est Synapse non le reste c'était bien je veux dire en termes de facturation il n'y avait pas de soucis mais Synapse tout à coup ça a douillé en fait ta managed instance elle n'a pas changé et ça revient un petit peu à l'une des questions de tout à l'heure c'est que en fait vous allez activer donc un service et puis pour un service il y a un coût mais la calculatrice c'est assez incontournable pour avoir une idée du coût nous on l'utilise beaucoup quand on fait des architectures pour faire des projections en termes de coût le data center la région est super importante et effectivement il ne faut pas oublier les fonctionnalités parce que effectivement et savoir comment il est sizé je vois qu'il y a une question sur les backup managed instance grosso modo en fait c'est une instance qui est managée donc typiquement vous avez en fait des backups qui sont automatisés qui sont en fait directement de votre managed instance c'est ça l'avantage en fait de tout ce qui est pass c'est que vous avez du monitoring vous avez de la sécu vous avez des backups tout ça c'est déjà inclus la haute disponibilité le patchage tout ça c'est déjà dedans donc vous n'avez pas besoin de faire un backup en fait de votre managed instance on est d'accord Stéphane mais on peut quand même le faire via l'agent SQL et on peut le faire sous du blob tout à fait on peut rajouter du blob voilà la question était est-ce que je peux le faire depuis un Vim on-prem ce backup sur le managed instance moi ma réponse c'est que je pense que non non voilà non mais moi j'ai dit la même chose Richard dans le parce que tu fais un backup dans le blob je ne suis pas sûr que le Vim on-prem puisse donner l'autorisation d'aller réaliser un backup dessus voilà c'est un produit extérieur qui ne vient pas de chez nous sur lequel on n'a pas le support entre guillemets mais je n'ai jamais testé c'est du voilà et puis l'OS ça fait du VDI donc je ne sais pas si à partir d'une managed instance on peut on peut streamer du VDI quelque part n'oubliez pas l'OS excusez-moi Virtual Device Interface pour les temps c'est-à-dire que les logiciels de backup externe ils viennent ils viennent prendre un backup et ils le streament dans leur logiciel sans passer par du stockage comme on fait avec de l'automatique seeding sur des groupes de distribution voilà mais vu que là on est complètement extérieur je ne pense pas que ça ne marche ça ne marchera et l'OS en fait l'OS du managed instance vous ne la voyez pas c'est géré chez nous tout ce que vous voyez c'est un service SPL ni plus ni moins tu peux le voir dans les propriétés de ta managed instance tu verras sur quelle OS tu es ouais c'est tout mais tu n'as pas la main dessus là où je t'accorde le point ce que tu es en train de dire tu n'as pas la main tu n'as pas la main dessus et en plus tu ne peux pas le mettre à jour c'est nous qui le faisons pour ne pas dire autre chose mais effectivement vous pouvez faire un backup tout URL en copy only par exemple et vous pouvez récupérer ces backups là par BIM c'est une manière de faire mais sinon on peut aller jusqu'à 10 ans de rétention sur vos backups dans managed instance et c'est géré par la managed instance oui c'est pas mal d'ailleurs parce qu'on a effectivement on a des options de rétention par exemple un backup par an ou un backup par semaine un backup par mois regardez on peut avoir une politique de rétention comme ça qui est totalement automatisée puisqu'on le définit puis derrière c'est fait tout seul c'est mieux en fait l'idée c'est l'idée du service pass en fait c'est que en fait vous décorrélez de ça c'est ce que tu as dit Stéphane et je suis complètement d'accord avec toi c'est que tu n'as plus à gérer la partie Windows tu n'as plus à gérer la partie SQL Server et tu n'as plus du coup à gérer la partie Stockage mais quand on pose la question est-ce que c'est possible de le faire oui parce qu'il y a des clients qui demandent sur managed instance sur un Azure SQL Database toutes ces parties-là on ne peut pas on ne peut pas le gérer et soit dit en passant on n'en a pas parlé mais managed instance c'est ce qu'on appelle Evergreen donc en fait vous êtes toujours à jour ils sont en patchage continu d'ailleurs j'ai une petite question la semaine dernière d'un client est-ce qu'on peut gérer les fenêtres de maintenance de mise à jour de managed instance on peut juste un tout petit peu en fait on peut juste lui dire à peu près les fenêtres de tir sur lesquelles on préfère cette manage instance on peut avoir une alerte avant le patch par contre au moment du patch on n'est pas au courant enfin on sait que ça sera dans cette fenêtre de tir mais on ne va pas savoir exactement le moment où ça va être patché et l'autre question que j'ai eue c'est est-ce qu'on peut faire un rollback la réponse est non la réponse c'est si il y a un rollback c'est Microsoft qui vient le faire parce qu'il a décidé de le faire et l'autre point aussi pour éviter les perturbations c'est d'implémenter comme on est censé le faire même on-prem des retry patterns au niveau des chaînes de connexion pour justement pouvoir se reconnecter très rapidement puisque l'interruption c'est ni plus de moins qu'une bascule d'un réplique à un autre donc là ça doit être court pour préciser ce que vous dites donc effectivement dans Azure on a quand on définit un service on peut définir quelle est notre plage préférée où Microsoft va pouvoir derrière venir faire un patch c'est-à-dire une maintenance qui va déconnecter l'utilisateur et au niveau de la connexion de l'utilisateur sur des applications clientes à savoir que depuis peut-être un an deux ans maintenant les bibliothèques récentes de Microsoft que ce soit JDBC ou ADO.net ont un système de retry dans la connexion qui est déclaratif dans le fichier de configuration puis n'oubliez pas c'est pas parce que vous avez une fenêtre de maintenance qui est définie qu'on va patcher en permanence je ne sais pas si vous avez vu un petit peu mais le SLA est quand même très 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 violent et si vous avez vraiment une problématique de criticité vous pouvez passer sur du business critical qui est un SLA encore plus encore plus serré c'est les mêmes on va avoir du groupe de disponibilité qui va être plus non il y a une différence quand même non c'est le cas de neuf les deux la grosse différence c'est business critical c'est les performances et le type d'architecture que vous allez avoir derrière dans une vous donnez un en AG et l'autre en FCI voilà donc du du manage disk remote dans un cas pour le general purpose d'où les latences entre 5 et 10 millisecondes et l'autre c'est du disque en attachement direct au VM donc en dessous des 2 millisecondes et des ressources un peu plus pêchues du coup par rapport à ça mais la SLA c'est les mêmes c'est 4.9 et d'où on est à 4.9 désolé de contredire Stéphane désolé j'avais ça en souvenir c'était avant t'as raison Stéphane t'as raison Stéphane t'as raison Stéphane parce qu'effectivement c'était avant ça date d'il y a pas ça date d'il y a pas longtemps ce que dit Richard donc je veux pas vous embêter mais on va mais merci beaucoup ouais on va se faire quelques minutes de pause avant la session suivante qui est à 10h et quart avec la gestion des permissions dans SQL Server avec Sébastien merci beaucoup et puis on se revoit plus tard pour d'autres sessions ça marche on se revoit pour les groupes de discours plus tard c'est bien jusqu'à présent C'est bon.